Bonjour et bienvenue au vieux gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes lundi et le lundi c'est enfin un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. I'm live from the Appalach, voici tout de suite le 269ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Voltec Man 0815, appelons le Man, alors que nous sommes vraiment à proximité de l'observatoire Atlas, qui doit être de l'autre côté, mais le camp est ici, après avoir vu c'est quand même mieux, alors que Suzulka est en train de se balader dans le camp et que nous voyons ici qu'il s'agit d'une belle maison, une belle maison dans un style colonial, contemporain, bois neuf, bleuté et un joli Porsche Passio autour en bois blanc, alors que ce rusru là est venu nous voir et repart aussi sec. Ecoutez la maison, nous sommes à côté d'une épave d'avion, on se calme monsieur le pierre s'il vous plaît, le pierre vétéran, on se détend. Vous voyez qu'en extérieur nous avons, il y a une belle utilisation du lot de serre, dit donc, il y a une belle véranda là, ça a l'air vraiment sympa. Je vais terminer l'extérieur donc avec cette carcasse d'avion, regardez sur le côté il y a une belle terrasse ici. Ah mais générateur, Voltec prototype pour allumer la lumière sur le crash d'avion, car c'est sans doute un site de crash d'avion qu'il faut étudier, il faut enquêter sur les raisons du crash. Eh bien les lampes sont de sortie, il y a un pillard en plus, alors ça c'est pas le joueur qui a choisi, c'est pas Mann qui a décidé ça, mais ça va un pillard qui est en train de travailler d'ailleurs dessus, c'est génial. Regardez ça si je me mets ici, comme c'est magnifique la verrière, la véranda comme ça, très très sympathique. Table de pique-nique à ce niveau-là et derrière nous avons le gros barbecque, la cuisinière chariot 2000 et nous avons un bunker ici, un bunker communiste dans lequel on va trouver soit la zone technique, soit la zone commerciale, ce sera la zone technique ou en tout cas une partie. Nous avons le symptomatic, regardez, avec deux gyrophares autour et une petite lampe communiste qui est au bon endroit vu que c'est un bunker communiste avec un baril de déchets radioactifs et on a le convertisseur munition d'un côté, le conteneur Arnco de l'autre avec le symptomatic, ce sont les gros utilitaires, ce qu'on peut rappeler les gros utilitaires à un moment, le convertisseur, c'est pas des établis mais c'est des utilitaires et qui sont quand même d'une taille relativement importante. On a un cœur de sulférie dans son liquide verdâtre et ici regardez ça, c'est un lance-flamme si ma mémoire est bonne, si je ne dis pas de bêtises, espérons que dès le lundi matin je n'en dise pas. Il y a l'arge de décontamination aussi, oui voilà, c'est vraiment les gros utilitaires qui sont posés là dans le bunker communiste. Ah mais on a aussi un cabanon en rondin derrière, il y a une belle maison mais il y a aussi des préfabriqués. Ici un épurateur d'eau aux couleurs de Voltec, mais vous me direz si on est dans la maison du Volt Boy c'est logique, enfin du Volt Man, Voltec Man. Ok le générateur à fusion est posé là à l'extérieur, nous avons la cabane en rondin ici avec une porte, deux cabanons sordides et dedans on a le reste de la zone technique. Un sol neutre, gris, nous avons les différents établis qui sont ici tout autour de la pièce, voilà Voltec Man 0815, salut Man, on va lui dire bonjour, enfin ne t'interromps pas pour autant dans ce que tu fais, tu as l'air d'être très occupé sans doute à faire des munitions, j'imagine, veux-tu bien me dire bonjour aussi, coucou, voilà, génial, merci avec ton masque à gaz, je vais continuer ma visite, je vais continuer tranquillement ma visite. Je finis de faire le tour pour être certain de n'avoir rien manqué, regardez ça, ici de ce côté-ci sur le patio Porsche, nous avons la galerie de tir de l'as de l'armure avec deux gyrophares, ça rajoute juste ce qu'il faut sur cette attraction de la saison 2, ça rend vraiment bien les deux gyro là, comme ça, beaucoup mieux que dans le bunker commis, les reflets, les deux halo rouges rendaient quand même très très moyens, oh l'intérieur a l'air d'être vraiment vraiment sympa, on a l'attraction de Udada, alors ça je l'ai essayé pour la première fois hier, lors du live, c'est la même animation pour ce qui est de moi dessus que le Mister Tronion, sinon c'est un cheval qui gigote, c'est donc le deuxième que je vois en 24 heures, et là regardez, quand on s'approche, ça c'est génial, là ça rend super bien, avec les petites lampes Voltec en plus par-dessus, ça rend vraiment génial, allez le FPS du futur, c'est extraordinaire, sinon on a les établis pour la picole qui se trouve dehors, des petites jardinières sur la rambarde tout du tour, ça rend très très bien, on a la chaise de glaneur, c'est ça, c'est celle de glaneur, ça n'est pas un rocking chair classique, c'est bien la chaise de glaneur, donc ça c'est le vieux glaneur qui est habillé dans sa tenue de momie, qui était offert aux joueurs de Fallout First, je ne sais plus son nom exactement à cette tenue, c'est pas la tenue de la momie d'ailleurs, ça lui irait tellement bien, ici on a des bûches qui brûlent dans du grillage, très très joli, j'adore ça, dans les ambiances nocturnes ça rend vraiment très 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 bien, et là on a fait le tour, on arrive à la véranda, on arrive à la verrière, regardez ça, je vais rentrer, c'est du grillage, c'est des grilles, mais porte de prison on va dire, mais à côté de ça on a une porte de saloon, quand on rentre, joli sol en mosaïque, on ne voit pas si souvent que ça ce sol en mosaïque et qui pourtant rentrait bien, on a un pancake grillé comme tapis au sol, canapé rustique sur le côté, regardez comme c'est sympa, avec notre ami, alors c'est pas Capi, c'est l'autre, je ne sais jamais le nom, ce Capi c'est la petite capsule, et lui il a un nom aussi, mais je ne retiens jamais, je ne retiens jamais que celui de Capi, pour la capsule, pas pour la bouteille, le lustre en cercle concentrique au plafond, très très sympa, des cactus, plantes carnivores, des petites plantes avec des tulipes, des petites tulipes jaunes et oranges, regardez comme c'est sympathique, les machines de vente sont ici, elles sont éteintes par contre, dites donc, mais elles sont ici, et la table, c'est pas joli ça aussi, la table, bon j'aurais pas forcément mis des rocking chair autour, mais la table avec la chope de l'as de l'armure, de la saison 2, vous avez également la lampe atomique et le petit chat, on buit très très sympathique, il n'y a pas de porte par contre, en fait, pour rentrer, dites donc, je pensais qu'on pouvait rentrer depuis la véranda, mais non, c'est juste la zone commerciale en fait, c'est uniquement la zone commerciale avec des machines qui, là, actuellement, sont éteintes au moment où je parle, mais c'est juste la zone commerciale, si je veux rentrer dans le camp, si je veux rentrer dans l'habitation elle-même, c'est ici que ça se passe, et attention, prenez-en plein les mirettes, regardez-moi ça comme c'est sympathique, comme tout, le combo magique, mur en briques apparentes et sol en parquet, des lames de parquet disposées en carré, vous avez également un tapis, alors je sais que tout le monde n'est pas fan de ce tapis, c'est vrai qu'il y a des taches de sang dessus, mais c'est encore un dessus qui rend quand même les mieux, et regardez, ambiance totale bois et rustique, vieux cuir et bois, on a ici un siège de refuge de chasse, nous avons des chaises en vieux bois, nous avons une table en bois massif absolument magnifique, nous avons le lustre ramure, très très bien également, celui-là, il faut vraiment que je le trouve d'où il sort ce lustre-là, mais je l'aime beaucoup, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est vrai qu'il rend vraiment bien, petit buffet là-bas, avec dessus des cadeaux de Noël, Noël approche, ce qui reste d'une tête de super mutant, et non pas de calciné, ça n'est pas un calciné, c'est bien une tête de super mutant, un sérum quelconque, et au-dessus nous avons encore un... je ne sais pas ce que je sais, un détripeur, c'est de la drogue ça encore, ça c'est de la drogue, et il y a une belle lampe, regardez cette lampe-là, Voltec, lampe sur tripode, oh, mais elle rend merveilleusement bien, j'en ai aussi des lampes Voltec sur trépied, mais pas comme ça, celle-ci, elle rend encore plus beau, encore plus belle, pardon, mais on voit bien le logo, c'est bien du Voltec, pas de doute, et la cheminée avec le canapé, alors il a laissé en plus un petit coin de sol en béton, ce qui raccord avec la couleur de la pierre de la cheminée, le canapé posé devant, c'est juste magnifique, la mauvaise habitude de mettre aussi une tête empaillée sur la cheminée, et notamment celle de l'écorcheur, c'est pas la première fois qu'on voit une tête d'écorcheur comme ça, qui trône au-dessus de la cheminée, le petit voilier dans sa bouteille, petite plante à côté, hop, on va allumer la cheminée, voilà, on va enflammer les quelques bûches, un deuxième buffet de l'autre côté assez symétrifié, ce côté-ci, ce sont des couvre-chefs ou des masques, vous avez le masque qui fait ressembler à C3PO, vous avez un masque métallique, le masque de fer peut-être, ou alors digne de ce qu'on pourrait mettre sur la figure d'Animal Lecteur, vous avez un masque totalement bariolé ici, de toutes les couleurs, jamais vu ce casque-là, de cette couleur-là, un casque de pompier, une toque de cuisinier, j'imagine, et un masque cagoule, casque, masque sans doute de pilleur, petite, à côté, c'est une glacière, c'est raccord avec la présence d'une cuisinière et d'un lavabo ici, mais regardez, je vais reculer parce que ça veut dire, regardez, c'est totalement symétrifié, c'est magnifique, même si pour moi du coup, il manque une lampe Voltec à gauche au fond, pour être vraiment raccord à la place de la glacière, et surtout qu'il y avait de la place pour poser la glacière après le long du mur, mais bref, et, 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 et regardez, une vitrine avec des masques de la fashion art, parmi les plus beaux, grand périvert, le corbeau avec son haut de forme, celui-ci avec son bec pointu de couleur orange, j'aurais pas mis encore une fois la tête d'écorcheur, mais ma foi, il semble que Mann soit un adorateur des écorcheurs, j'aurais mis le soleil, moi c'est mon préféré le soleil, mais ça rend vraiment très très bien le baby foot ici, on a des beaux rideaux pour au mur, ah oui, encore des écorcheurs, encore un écorcheur, alors il y a la statue de l'écorcheur, il y a la statuette de l'armure assistée en face, qui tire sur l'écorcheur, c'est un chasseur d'écorcheurs je pense, mon globe terrestre de FuturTech, regardez, regardons deux secondes les bombes qui explosent un peu partout, magnifique, enfin le globe, pas les bombes bien sûr, et grand escalier Nuka-Cola que je trouve trop gros, trop massif cet escalier là, mais bon, et alors on est dans une ambiance rouge à l'étage, mais par contre ça marche plutôt bien, en contraste avec le bleu fluo de la bouteille Nuka-Cola Quantum, c'est la tapisserie rouge des abonnés de Fallout First, et là nous avons, regardez, hop, petit coin de télé, avec une lampe du monstre de Grafton sur le poste de télé, une lampe Nuka-Cola à côté, et un petit fauteuil, un petit canapé bleu, style rétro, sofa arrondi, période dorée, de son petit nom exact, et là si je relève la tête, vous avez la chambre, vous avez la chambre ici, un lit Voltec, vous avez table basse avec le planétarium dessus, vous avez un tout petit bout de pan de mur avec la tapisserie, la tapisserie nocturne, phosphorescente avec les étoiles, et puis vous avez de quoi vous détendre, regardez la déco est vraiment sympa, le circuit de train, le circuit d'entraînement de Virginie Occidentale, le banc de musculation derrière, et il y a encore une lampe là-bas avec une chaise et une guitare, et encore une peau d'écorcheur, au moins c'est raccord de A à Z, il aime les écorcheurs, si vous voulez que je vous dise, chacun ses goûts, en tout cas il est raccord dans le choix du thème écorcheur, et là les petites peluches, installées ensemble, la peluche du sapsquatch géant, la peluche du colosse wendigo tout petit, et la petite peluche de la grenouille, posez là, même le sol à côté du lit, regardez, je vais juste remonter un tout petit peu pour que l'écorcheur disparaisse du champ de la caméra, et là c'est juste magnifique, et alors si jamais je ferme cette porte, je ne vais pas la fermer tout de suite des fois qu'elle soit fermée à clé, je vais sortir, regardez, une belle terrasse, alors bon, pour une terrasse comme ça, je n'aurais pas mis un sol métallique, mais pourquoi pas, sol métallique avec une alternance du sol métallique rouge, Fallows First, et du sol métallique bleu de la saison 2, une table de jardin Voltec, un Volt Boy dans le coin, et encore une cheminée, cheminée électro 2000, et devinez ce qui trône au-dessus de la cheminée, et bien non, ça n'est pas un écorcheur faute de goût, il s'agit d'un présentoir à sapsquatch, ah mais c'est une faute de goût monsieur l'adorateur des écorcheurs, il fallait mettre des écorcheurs jusqu'au bout, ça c'est fort dommage, et je vais refermer ici, regardez, la porte, je ne sais pas si on pourra rouvrir, si c'est bon, mais je vais me remettre là, regardez ça, si je me mets là comme ça, regardez cette vue là, la chambre rend vraiment plutôt bien, malgré la présence de la tapisserie rouge, ben grand fan, dans les conditions là, quand c'est une chance, c'est vrai que dormir dans une pièce rouge, je ne vous dis pas, pour trouver le repos, ce n'est pas vraiment une couleur apaisante le rouge, on le sait, mais là je trouve que ça rend vraiment plutôt pas mal, avec le plateau de la saison 1, qui est collé sur le pan de mur, au papier peint phosphorescent, le petit réveil, le planétarium, qui ne réfléchit pas grand chose là, comme ça, mais qui est toujours sympa quand même, posé, et la cheminée derrière, vraiment une belle 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 chambre, en tout cas moi je suis assez fan, et regardez en haut, parois vitrées encore, avec ce pan de mur, en pente, c'est vraiment pas mal du tout, et le bureau là-bas, je ne sais pas si je l'ai dit, qu'il y avait un bureau, c'est vraiment sympa, comme j'adore cet intérieur là, là cet intérieur là, pour moi c'est juste magnifique, et tel que j'ai cadré là, on ne voit pas trop les taches de sang sur le tapis, donc ça rend vraiment très bien, en tout cas de mon point de vue, écoutez mes chers enfants, si comme moi, vous appréciez cette déco, ancienne, rustique, si vous aimez l'usage, malgré tout, de la tapisserie rouge à l'étage, ça rend quand même, plutôt pas mal dans ce camp là, si vous aimez ce camp, et ses dépendances, n'hésitez pas, à le dire dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, aussi partagez la vidéo, sur ce, mes chers enfants, la visite s'achève, en ce lundi matin, il ne me reste plus qu'à vous faire, des gros 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 poutous, et Dieu sait qu'on n'est pas loin du lundi matin, puisqu'il est 22h, au moment où j'enregistre cette vidéo, et nous sommes dimanche soir, voilà, je l'ai dit, pour les gens qui étaient présents lors du live, j'avais plus aucune visite d'avance, donc j'ai repassé mon dimanche soir, à chercher de quoi vous montrer, et j'ai eu de la chance, parce que ce camp est le deuxième que je visite, et je suis tombé donc du coup directement sur un camp très 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 intéressant, vraiment vraiment beaucoup de chance, je vais continuer pour vous trouver une visite pour ce soir, car, et oui, nous sommes toujours en période de confinement, jusqu'à la fin du confinement, il y aura deux visites de camp par jour, rendez-vous ce soir aux alentours de 20h, pour la 270ème visite, mes chers enfants, je vous fais tout plein de gros poutous, très très bon lundi, très bon courage à ceux qui reprennent le travail ce matin, et je vous donne rendez-vous donc dès ce soir, aux alentours de 20h, c'était Papy, on live from the Appalach, à vous les studios, ciao !